Je suis Barbara Mandela, je suis président de la plateforme Esprit Citoyen, membre du Front National pour la Défense de la Constitution. Le FNDC projetait une marche, donc j'ai dit, sur l'autoroute Fidel Castro. Parlez-nous des démarches que vous avez entreprises pour justement la réussite de cette marche. Il faut préciser, ce n'est pas simplement sur l'autoroute Fidel Castro, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Partout où le FNDC a implanté, il y a eu des lettres qui ont été déposées au niveau des différentes merdes. Nous sommes présents sur les 33 préfectures en Guinée, donc il y a eu des dépôts au niveau de toutes les préfectures. Révenons sur le cas spécifique de Konakry, l'autorisation a été donnée, même s'il faut le dire, que la Constitution guinienne donne de facto le droit de manifester. C'est le droit à l'information. Nous avons fait parvenir aux autorités une lettre d'information sur l'itinéraire. Il y a eu une discussion et la vaille a été donnée de la tannerie jusqu'à l'aéroport, à Bambéto, à Mdalaï, à l'explanade. Demain, nous attendons au minimum 2 millions de personnes qui seront sur l'autoroute, ainsi que sur l'axe prouvé à l'opinion nationale et internationale. Encore que cette idée de nouvelle constitution, les Guinéens n'en veulent pas, ils ne veulent pas du tout d'une présidence à la vie du président Alpha Kondi. Ce qu'ils souhaitent, c'est son engagement à renoncer à cette idée de nouvelle constitution et à libérer les leaders du FNC. Justement, quand vous dites sur l'autoroute, pourquoi Tannerie remontait vers l'aéroport et venait à Bambéto ? Pourquoi ne pas continuer directement sur l'autoroute ? Écoutez, il y a eu des raisons qui ont été avancées par le gouverneur pour soi-disant que c'est l'axe où les personnalités viennent, ils ont besoin de se mouvoir. Donc c'est l'argument phare qui a été posé. On ne souhaiterait même pas qu'on quitte la Tannerie pour venir vers l'aéroport. Mais nous, nous savons très bien que ce gouvernement, depuis 2010, toute leur stratégie, c'est d'ethniciser les problèmes sociaux. Donc c'est pour cela que nous avons catégoriquement refusé que la manifestation ne soit que sur l'axe. Donc nous leur avons obligé d'accepter la Tannerie au minimum jusqu'à l'aéroport et par la suite de remonter vers Bambéto. Donc c'est extrêmement important pour nous parce que le message que nous voulons faire passer, c'est que cette lutte, elle n'est pas communautaire, elle n'est pas au niveau d'une commune encore. C'est une lutte globale, c'est une lutte citoyenne, c'est une lutte des Guinéens, c'est une lutte pour permettre à ce que la Guinée puisse être un état de droit. Voilà, vous êtes membre du FNDC et là vous parlez au nom du FNDC. Hier, il y a certains leaders du FNDC qui ont été condamnés et quelles sont les images que vous avez entreprises de votre côté dans ce sens ? Il faut dire que c'est une déclaration de guerre que l'État a encore fait au FNDC en essayant injustement de condamner des pauvres citoyens. Pour rappel, il n'y a ni la forme ni le fond, parce que ce que la loi dit quand un citoyen est en porte-à-faux avec la loi, c'est de le convoquer. Donc les citoyens, les leaders du FNDC n'ont jamais été convoqués, il y a eu un kidnapping et par la suite il y a eu des procureurs aînés à la solde d'un pouvoir pour faire simplement le dictat de ce que le pouvoir exécutif souhaite. Aujourd'hui, les cartes sont remises sur table parce que nous ne parlerons absolument de rien tant que les leaders du FNDC ne sont pas libres. Donc ces condamnations sont injustes, elles sont irresponsables, elles prouvent à quel point la justice qui n'est à la solde du pouvoir d'Alpha-Bonnet parce que tout bon citoyen, tout juriste, tout observateur sait qu'il n'y a absolument rien pour condamner ces leaders du FNDC. On ne peut pas condamner des citoyens pour simplement avoir lu une déclaration. Donc sinon on allait partir arrêter les leaders politiques, les CIDA, CELO et ainsi de suite. Personne de ces leaders n'ont été arrêtés. On a juste cru que pour décapiter ce mouvement, il fallait arrêter des citoyens responsables. Donc aujourd'hui, ce que nous exigeons d'abord, c'est qu'on libère les leaders du FNDC. Tant qu'on ne va pas libérer les leaders du FNDC, le FNDC va continuer à manifester. Elle manifestera demain, elle continuera encore la semaine prochaine jusqu'à ce qu'on libère les leaders du FNDC et jusqu'à ce que le président Alphacondé, à travers une communication solennelle, renonce définitivement à cette idée de notre constitution. Retenons à la journée de demain. Nous le savons qu'en Guinée, il y a toujours des blessés, des oeufs au forêt, des dérapages lors des marches ou des manifestations. De votre côté, quelles sont les garanties que vous pouvez promettre ? Par exemple, aux participants, hormis les drones imaginaires. Ah bon, écoutez, il n'y a pas de drôle imaginaire. La responsabilité revient à l'État d'assurer la sécurité des citoyens. C'est une fonction régalienne de l'État. Et cette fois-ci, le gouvernement s'est engagé à encadrer la marche, ce qui est leur responsabilité. Donc au niveau de cette marche, il faut le dire que les citoyens guinéens n'ont jamais été violents. Celui qui a été violent en Guinée, c'est l'État guinéen qui ne prend jamais ses responsabilités et qui ordonne de réprimer des pauvres citoyens tout simplement parce qu'ils demandent de manifester. Donc demain, les citoyens guinéens vont sortir dans la paix, dans la quiétude pour exprimer clairement qu'ils ne sont pas pour l'idée d'une nouvelle constitution. Il y aura la police et la gendarmerie pour encadrer la manifestation et tout se passera très bien. Votre mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que j'interpelle le président Alfa Koum. Il est encore temps pour lui de sortir par la grande porte. On a toujours fait croire aux présidents africains qu'ils sont indépoulonnables, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors que l'histoire nous rappelle que les présidents comme Blaise Kompouré, nous avons vu leur suite. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, les citoyens guinéens ne souhaiteraient pas ce scénario. Donc ce que nous voulons, c'est la paix, l'actualité, mais surtout l'état du droit dans notre pays. Donc qu'ils prennent ces responsabilités et qu'ils libèrent les leaders du FNDC et qu'ils fassent une communication responsable pour rassurer les citoyens guinéens qu'ils ne soumettraient jamais l'idée d'une nouvelle constitution. Et par la suite, le FNDC va carrément décliner toute manifestation et la Guinée va continuer à fonctionner de façon normale. C'est ce que nous souhaitons. Merci beaucoup. Merci.